visite chez le seigneur poco curante noble vénitien candide et martin allèrent en gondole sur la brenta et arrivèrent au palais du noble poco curante les jardins étaient bien entendu et ornés de belles statues de marbre le palais d'une belle architecture le maître du logis homme de soixante ans fort riche reçut très poliment les deux curieux mais avec très peu d'empressement ce qui déconcerta candide et ne déplut point à martin d'abord deux filles jolies et proprement mises servirent du chocolat qu'elles firent très bien mousser candide ne put s'empêcher de les louer sur leur beauté sur leur bonne grâce et sur leur adresse ce sont d'assez bonnes créatures dit le sénateur poco curante je les fais quelquefois coucher dans mon lit car je suis bien là des dames de la ville de leur coquetterie de leur jalousie de leur querelle de leurs humeurs de leur petitesse de leur orgueil de leurs sottises et des sonnets qu'il faut faire ou commander pour elles mais après tout ces deux filles commencent fort à m'ennuyer candide après le déjeuner se promenant dans une longue galerie fut surpris de la beauté des tableaux il demanda de quel maître étaient les deux premiers ils sont de raphaël dit le sénateur je les achetais fort cher par vanité il y a quelques années on dit que c'est ce qu'il y a de plus beau en italie mais ils ne me plaisent point du tout la couleur en est très rembrunie les figures ne sont pas assez arrondies et ne sortent point assez les draperies ne ressemblant rien à une étoffe en un mot quoiqu'on en dise je ne trouve point là une imitation vraie de la nature je n'aimerais un tableau que quand je croirais voir la nature elle-même il n'y en a point de cette espèce j'ai beaucoup de tableaux mais je ne les regarde plus poco courante en attendant le dîner se fit donner un concerto candide trouva la musique délicieuse ce bruit dit poco courante peut amuser une demi-heure mais s'il dure plus longtemps il fatigue tout le monde quoique personne n'ose l'avouer la musique aujourd'hui n'est plus que l'art d'exécuter des choses difficiles et ce qui n'est que difficile ne plaît point à la longue j'aimerais peut-être mieux l'opéra si on n'avait pas trouvé le secret d'en faire un monstre qui me révolte ira voir qui voudra de mauvaises tragédies en musique où les scènes ne sont faites que pour amener très mal à propos deux ou trois chansons ridicules qui font valoir le gosier d'une actrice se pamera de plaisir qui voudra ou qui pourra en voyant un chatret fredonner le rôle de césar et de caton et se promener d'un air gauche sur des planches pour moi il y a longtemps que j'ai renoncé à ces pauvretés qui font aujourd'hui la gloire de l'italie et que des souverains payent si chèrement candide disputa un peu mais avec discrétion martin fut entièrement de l'avis du sénateur on se mit à table et après un excellent dîner on entra dans la bibliothèque candide en voyant un homère magnifiquement relié loua l'illustrissime sur son bon goût voilà dit-il un livre qui faisait les délices du grand pangloss le meilleur philosophe de l'allemagne il ne fait pas les miennes dit froidement poco courante on me fit à croire autrefois que j'avais du plaisir en le lisant mais cette répétition continuelle de combats qui se ressemblent tous ces dieux qui agissent toujours pour ne rien faire de décisif cette hélène qui est le sujet de la guerre et qui à peine est une actrice de la pièce cette troie qu'on assiège et qu'on ne prend point tout cela me causait le plus mortel ennui j'ai demandé quelquefois à des savants s'ils s'ennuyaient autant que moi à cette lecture tous les gens sincères m'ont avoué que le livre leur tombait des mains mais qu'il fallait toujours l'avoir dans sa bibliothèque comme un monument de l'antiquité et comme ces médailles rouillées qui ne peuvent être de commerce votre excellence ne pense pas ainsi de virgile dit candide je conviens dit poco courante que le second le quatrième et le sixième livres de son énéide sont excellents mais pour son pieux aîné et le fort cloante et l'ami à quatre et le petit ascanus et l'imbécile roi latinus et la bourgeoise amata et l'insipide la vigna je ne crois pas qu'il y ait rien de si froid et de plus désagréable j'aime mieux le tasse et les comptes à dormir debout de l'arioste oserais-je vous demander monsieur dit candide si vous n'avez pas un grand plaisir à lire horace il y a des maximes dit poco courante dont un homme du monde peut faire son profit et qui étant resserré dans des vers énergiques se grave plus aisément dans la mémoire mais je me soucie fort peu de son voyage à brinde et de sa description d'un mauvais dîner et de la querelle de crocheteurs entre je ne sais quel pupillus dont les paroles dit-il étaient pleines de pus et un autre dont les paroles étaient du vinaigre je n'ai lu qu'avec un extrême dégoût sévère grossier contre des vieilles et contre des sorcières et je ne vois pas quel mérite il peut y avoir à dire à son ami mécénas que s'il est mis par lui au rang des poètes lyriques il frappera les astres de son fond sublime les sceaux admirent tout dans un auteur estimé je ne lis que pour moi je n'aime que ce qui est à mon usage candide qui avait été élevé à ne jamais juger de rien par lui-même était fort étonné de ce qu'il entendait et martin trouvé la façon de penser de poco courante assez raisonnable oh voici un cicéron dit candide pour ce grand homme là je pense que vous ne vous lassez point de le lire je ne le lis jamais répondit le vénitien que m'importe qu'il ait plaidé pour rabirius ou pour cluentius j'ai bien assez des procès que je juge je me serais mieux accommodé de ses oeuvres philosophiques mais quand j'ai vu qu'il doutait de tout j'ai conclu que j'en savais autant que lui et que je n'avais besoin de personne pour être ignorant ah voilà quatre vingt volumes de recueils d'une académie des sciences s'écria martin il se peut qu'il y ait là du bon il y en aurait dit poco courante si un seul des auteurs de ces fatras avait inventé seulement l'art de faire des épingles mais il n'y a dans tous ses livres que de vingt systèmes et pas une seule chose utile que de pièces de théâtre je vois là dit candide en italien en espagnol en français oui dit le sénateur il y en a trois mille et pas trois douzaines de bonnes pour ces recueils de sermons qui tous ensemble ne valent pas une page de sénèque et tous ces gros volumes de théologie vous pensez bien que je ne les ouvre jamais ni moi ni personne martin aperçut des rayons chargés de livres anglais je crois dit-il qu'un républicain doit se plaire à la plupart de ses ouvrages écrit si librement oui répondit poco courante il est beau d'écrire ce qu'on pense c'est le privilège de l'homme dans toute notre italie on écrit que ce qu'on ne pense pas ceux qui habitent la patrie des césars et des antonins n'osent avoir une idée sans la permission d'agent cobain je serais content de la liberté qui inspire les génies anglais si la passion et l'esprit de parti ne corrompaient pas tout ce que cette précieuse liberté a d'estimable candide apercevant Hamilton lui demanda s'il ne regardait pas cet auteur comme un grand homme qui dit poco courante ce barbare qui fait un long commentaire du premier chapitre de la genèse en dix livres de vers durs ce grossier imitateur des grecs qui défigure la création et qui tandis que moïse représente l'être éternel produisant le monde par la parole fait prendre un grand compas par le messia dans une armoire du ciel pour tracer son ouvrage moi j'estimerai celui qui a gâté l'enfer et le diable du tasse qui déguise lucifer tantôt en crapaud tantôt en pygmée qui lui fait rebattre cent fois les mêmes discours qui le fait disputer sur la théologie qui en imitant sérieusement l'invention comique des armes à feu de l'arioste fait tirer le canon dans le ciel par les diables ni moi ni personne en italie n'a pu se plaire à toutes ces tristes extravagances le mariage du péché et de la mort et les couleuvres dont le péché accouche font vomir tout homme qui a le goût un peu délicat et sa longue description d'un hôpital n'est bonne que pour un faux soyeur ce poème obscur bizarre et dégoûtant fut méprisé à sa naissance je le traite aujourd'hui comme il fut traité dans sa patrie par les contemporains au reste je dis ce que je pense et je me soucie fort peu que les autres pensent comme moi candide était affligé de ses discours il respectait homère il aimait un peu milton hélas dit-il tout bas à martin j'ai bien peur que cet homme-ci n'ait un souverain mépris pour nos poètes allemands il n'y aurait pas grand mal à cela dit martin oh quel homme supérieur disait encore candide entre ses dents quel grand génie que ce poco curante rien ne peut lui plaire après avoir fait ainsi la revue de tous les livres ils descendirent dans le jardin candide en loua toutes les beautés je ne sais rien de si mauvais goût dit le maître nous n'avons ici que des colifichés mais je vais dès demain en faire planter un d'un dessein plus noble quand les deux curieux eurent pris congé de son excellence or ça dit candide à martin vous conviendrez que voilà le plus heureux de tous les hommes car il est au-dessus de tout ce qu'il possède ne voyez-vous pas dit martin qu'il est dégoûté de tout ce qu'il possède platon a dit il y a longtemps que les meilleurs estomacs ne sont pas ceux qui rebutent tous les aliments mais dit candide n'y a-t-il pas du plaisir à tout critiquer à sentir des défauts où les autres hommes croient voir des beautés c'est à dire reprit martin qu'il y a du plaisir à n'avoir pas de plaisir oh bien dit candide il n'y a donc d'heureux que moi quand je reverrai mademoiselle cunégonde c'est toujours bien fait d'espérer dit martin cependant les jours les semaines s'écoulaient cacambo ne revenait point et candide était si abîmé dans sa douleur qu'il ne fit pas même réflexion que paquette et frère giroflay n'étaient pas venus seulement le remercier chapitre xxv cet enregistrement fait partie du domaine public